Générique ... Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Amidine Khan et de nos éditorialistes Gratien Rukindikiza et Djemal Taleb. L'actualité économique à présent, la croissance économique du Ghana, devrait atteindre plus de 8% en 2017. Et ceci grâce aux bonnes performances du secteur agricole, un secteur qui s'annonce encore plus prometteur puisque le conseil ghanéen du cacao a obtenu ce 21 septembre un prêt syndicat international de 1,8 milliard de dollars d'un pôle de 24 banques. On fait le point avec Yaran Tiaï et Zahra Mohamed Moutio. Mobilisation de ressources financières en vue du financement de la campagne cacao hier, 2016 à 2017 au Ghana. Le conseil ghanéen du cacao a signé le 21 septembre en 2016 en Allemagne, un prêt de 1,8 milliard de dollars. Le financement obtenu représente un surplus de près de 640 millions de dollars. Si nécessaire, 200 millions de dollars pourraient s'additionner au montant sollicité initialement. Quand on voit ce que le Ghana a pu mobiliser, qui est même au-delà de ce qu'il avait espéré, et que le Ghana lui-même s'apprête à lancer une opération de modernisation, d'amélioration des plans, donc on peut dire que non seulement le Ghana, mais aussi les différentes personnes, les différentes parties prenantes du marché du cacao ghanéen, anticipe de manière positive l'évolution de la vente de ce produit. L'opération est assortie d'un taux de 1,47%, en hausse de 23% comparé à celui de 1,19% de 2015. Cette augmentation survient à un moment où les perspectives du cacao sont encore moroses, tant au niveau de la production que des prix. On est obligé aussi en termes de perspectives de se dire est-ce que l'argent ne va pas coûter plus cher dans une perspective d'un an, deux ans, trois ans, voire dix ans. Donc effectivement, le gouvernement ghanéen peut dire que les vendeurs, les banquiers, estimant que l'argent pourrait coûter plus cher, anticipent cette augmentation de l'argent, pas cette augmentation du taux. Mais d'une manière générale, on ne prête pas à la personne qui n'est pas capable de rembourser, on ne prête pas dans un secteur d'activité qui n'est pas rentable. Le Ghana espère accroître les volumes produits de 500 000 à 750 000 tonnes d'ici les dix prochaines années. Les autorités comptent pour cela distribuer jusqu'à 60 millions de plants à haut rendement dès la campagne 2016-2017. Le deuxième producteur mondial de cacao compte favoriser dans le même temps les partenariats publics-privés. Gratien, le financement obtenu représente un surplus de plus de 440 millions de dollars, ce qui devrait permettre au Ghana d'atteindre notamment ses objectifs de production. – Oui, c'est une bonne chose, surtout que la production du cacao augmente. Une bonne nouvelle pour le Ghana, parce qu'il y a beaucoup d'autres mauvaises nouvelles pour le Ghana. Et en plus, il faut dire que ce financement qu'ils obtiennent, il est très cher. Il est environ à 10% d'intérêt à payer. Ce qui fait que ça va alourdir le poids de la dette du Ghana, déjà endetté à 69% et avec une grande inflation qui atteint les 10%. Donc je dirais que par rapport à la chute des cours de pétrole, cette fois-ci, on espère qu'ils vont bien gérer cet argent pour que ça redynamise l'économie à travers le cacao. Mais encore faut-il que ça ne vienne pas encore alourdir les dépenses de l'État au niveau des intérêts. – Alors, entre la production, l'autre enjeu de la filière cacao, c'est la transformation local. Monsieur Khan, où en est le Ghana sur ce plan ? – Bon, le Ghana, par rapport à la Côte d'Ivoire, quand même, est un peu plus avancé pour la transformation, parce que ça, ça date des années 90, alors que la Côte d'Ivoire, c'est tout récent. La transformation, ils exportaient brut. Et puis maintenant, il y a une production qui se fait de très bonne qualité, donc qu'ils exportent aussi dans les pays anglo-saxons. Je crois qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin. Cependant, c'est les investissements qui manquent. Et puis, le secteur n'est pas encore détenu par des nationaux, cause pour laquelle il y a un ralentissement, justement, dans les transformations de la filière cacao. Mais, à mon avis, je crois qu'ils sont sur le bon chemin. Et puis, c'est à encourager, parce que dans les années 60, c'était le premier producteur de cacao au monde. Il a été détrôné avec l'instabilité politique par la Côte d'Ivoire. Maintenant, dans les dix prochaines années, il compte justement produire 750 000 tonnes. Je crois qu'on peut avoir confiance justement au gouvernement ghanayen et puis justement à la population aussi qui s'attelle à ce que la production aille de l'avant. – Jumal. – Mon commentaire va être totalement différent. On adore copier les Occidentaux et les Nord-Américains dans nos pays. Mais on adore ça, notamment les constitutions bâclées, mal foutues, dans lesquelles on met deux mandats, pas un de plus. C'est extraordinaire, c'est très bien. Mais on est incapable de les copier, c'est le modèle qui va très bien. Parce que les constitutions sont un palimpseste, elles ne nous appartiennent pas, on n'a pas une tradition. Mais là, il y a une tradition qu'à la limite qu'on peut suivre. Si on prenait l'exemple sur les politiques agricoles communes de l'Union européenne et qu'on faisait un petit plan local, et je parle dans le contrôle d'un économiste, et qu'on se faisait une mutualisation, qu'on payait les agriculteurs un peu mieux, qu'on fasse en sorte que les terres soient gérées différemment, qu'elles soient régulées différemment, qu'on fasse un peu le modèle de ce qu'on appelle les affaires qu'on a fait en France. Et qu'au-delà de ça, on fasse un peu attention à la politique de consommation locale, de transformation, de telle sorte que l'agriculture, chez nous, soit une autosuffisance alimentaire, un point de l'économie important, un modèle d'exportation formidable, une transformation des cas d'importance qui génère de l'emploi, et puis, pardon, un peu d'exportation pour faire un peu plus d'argent. Au-delà de cela, nous faisons de la matière brute, c'est-à-dire que le cacao est un peu comme le pétrole. C'est comme si on allait l'extraire. Bon, on le cultive, c'est différent, mais en tout cas, on le cultive et on la voit, alors qu'on est capable de faire une valeur ajoutée, de créer une valeur extraordinaire qui est génératrice d'emplois. Et ça, pardon, les Occidentaux le font, les Européens l'ont fait, pas pour le cacao, ils ne l'ont pas, ils l'ont fait pour autre chose. Et d'ailleurs, ce sont des choses qui inondent nos marchés. Et on est incapable de nous inspirer de ce modèle-là. On peut faire au-delà, nous inspirer de choses qui, au demeurant, à la limite, ont importance. Mais enfin, pas les seules. Au Burkina Faso, les recettes budgétaires totales pour l'exercice 2017 sont estimées à plus de 2 000 milliards de francs CFA. Les priorités pour cette année ont été définies sur la base des objectifs fixés dans le plan national de développement économique et social. Les détails avec Idolette, Mirabelle Bissot. Au Burkina Faso, le Conseil des ministres a adopté le budget de l'année 2017. Les recettes budgétaires totales de 2017 se chiffrent à 2 4 477 900 000 francs CFA, dont 1 438 265 000 000 francs CFA au titre des recettes propres et 566 212 900 000 francs CFA au titre des ressources extraordinaires, soit une hausse de 27,42 % par rapport aux prévisions rectifiées de 2016. Au niveau des dépenses, nous sommes à 2 407 969 350 000 francs CFA, soit une augmentation également des dépenses de 33 %. Il faut noter que les dépenses d'investissement dans ce budget-là passent d'environ 710 milliards de francs CFA à 1 229 milliards de francs, quasiment donc plus de 60 % d'augmentation. Les priorités du budget de l'État de l'exercice 2017 ont été définies sur la base des objectifs fixés par le Plan national de développement économique et social. Cette dernière s'articule autour de trois axes stratégiques, à savoir la réforme institutionnelle et la modernisation de l'administration, le développement du capital humain, la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi. Ce budget-là a été donc réglé. En ce qui concerne les recettes, à 1 436 milliards de francs CFA et aux dépenses à 1 476 milliards, soit un déficit budgétaire de 39 283 milliards. La croissance du produit intérieur brut est projetée à 8,37 % en 2017 contre 4 % en 2015 et 5,2 % attendu en 2016. Comparativement à 2016, on observe une légère amélioration du taux de pression fiscale qui passe de 15,87 % en 2016 à 16,75 % en 2017. Le ratio se situe à 41,87 % en 2017 pour une norme communautaire limitée à 35 % contre un taux de 45,26 % en 2016. Ce niveau de ratio s'explique par l'incidence des mesures issues des conclusions du dialogue avec les partenaires sociaux. Pour 2017, le taux d'inflation projeté est de 2,1 % pour une norme maximale de 3 %. M. Kahn, les dépenses budgétaires sont donc en hausse au Burkina Faso. À quoi cela est-il lié ? C'est lié justement aux matières premières parce qu'elles produisent de l'or et puis les matières premières, leurs prix ont baissé. Et puis il y a le problème aussi de la sécurité parce que le Burkina Faso est confronté au problème de la sécurité comme dans tout le Sahel. Donc ça, c'est une des causes justement pour l'augmentation du budget de l'État. Et à part ça, je crois qu'il y a certains problèmes, par exemple, dans le domaine agricole, il y a certains plans qui n'ont pas été respectés. Bon, ils sont dans la bonne voie, mais qui n'ont pas été respectés. Et compte tenu justement de l'instabilité qui est survenue en 2014 et 2015, le budget justement a pris un sacré coup. Donc, moi, je dis au gouvernement burkinabé d'aller de l'avant, d'aller de l'avant parce que c'est un peuple qui est quand même qui a montré sa maturité. Et puis, dans le domaine agricole et dans le domaine des infrastructures, ils n'ont qu'à essayer de mettre le paquet pour justement concrétiser justement les problèmes de développement qui s'attellent à eux. – Djemal, quelles doivent être les priorités de l'État burkinabé pour l'exercice 2017 ? – Je crois que c'est largement défini dans le projet de budget de 2017. La difficulté n'est pas de réaliser les priorités en soi. Elles sont énormes. Dans un pays comme le Burkina où les infrastructures sont à faire, les projets qui sont en cours ont été arrêtés. Ça a dit tout à l'heure, le prix des matières premières a chuté et du coup, le choix pour vous devient faible. Soit vous augmentez la pression fiscale, je vous le sais, vous l'avez fait, soit vous réduisez les dépenses et quand vous réduisez les dépenses, vous réduisez fatalement pour la réalisation des projets dont vous avez besoin. Et donc, c'est toute une équation assez compliquée pour le président Caboret qui pourtant ne manque pas d'expérience vu la carrière qui était la sienne. Enfin, c'est très compliqué. Encore une fois, je pense que tant que nous ne serons pas sortis de ces politiques économiques extraverties dont le but est d'extraire les matières premières et de les vendre à l'étranger, pour lesquelles d'ailleurs nous n'en avons rien du tout, c'est un hasard de la nature. Tant que nous ne serons pas sortis de ça et qu'on n'aura pas fait une politique économique basée sur la croissance, c'est la consommation, c'est la production, on n'avancera pas. Les Burkinabés, mais ce que je dis pour les Burkinabés, il est valable pour tout le monde et je peux parler de mon pays, nous avons besoin de produire, de produire beaucoup, de consommer beaucoup. c'est, de mon point de vue, la seule manière de se développer, il n'y a pas d'autre choix. – Merci Djemal, 66 milliards et demi de dollars, c'est notre chiffre du jour et il correspond au montant des investissements directs étrangers enregistrés sur le continent en 2015, un chiffre qui s'inscrit en baisse de 24% comparé à celui de 2014. Gratien, cette situation globale cache toutefois des indicateurs encourageants et diversifiés parce que le volume est moins important mais les projets sont plus nombreux. – Oui, il y a beaucoup de projets mais on sait bien qu'en Afrique, ce qui s'est passé, il y a surtout dans le domaine des mines, il y a eu un certain désinvestissement, il y a aussi la Chine qui était moins intéressée par les investissements au niveau des mines. en Afrique avec un ralentissement des activités en Chine, ce qui fait que c'était l'un des premiers acheteurs de l'Afrique et donc de ce fait, il y a eu aussi une baisse et on peut noter aussi au niveau des croissances, à un certain moment, on avait des croissances qui atteignaient 8-10% pour plusieurs pays en Afrique mais en 2015, il y a eu une baisse de cette croissance, beaucoup de pays ont ralenti la progression et pas mal de pays ont connu aussi des problèmes liés aux élections, il y a pas mal de pays qui ont des problèmes liés aux élections donc du coup, les investisseurs ont peur, ils ne sont pas rassurés pour investir dans les mêmes pays. Il y a aussi, on peut dire que la croissance de l'Afrique commence à ralentir et malheureusement, c'est que les Africains n'en ont pas beaucoup profité. – Monsieur Kahn, quels sont à ce jour les pays qui drainent le plus d'IDEU ? Quels sont les pays les plus attractifs ? – Les pays les plus attractifs, il y a toujours l'Afrique du Sud, il y a le Kenya, il y a justement aussi le Ghana, il y a la Côte d'Ivoire qui prend une bonne position, il y a le Sénégal, il y a aussi l'Égypte, l'Égypte qui draine à peu près 15 milliards sur la somme sur le montant global. Donc généralement, ce sont des pays à fort potentiel et puis généralement, ils investissent beaucoup dans l'énergie, ils investissent aussi beaucoup dans, par exemple, dans maintenant la formation, la formation, on investit de plus en plus, bien que le montant soit peu important, à peu près un peu moins d'un milliard de dollars, quand même les Africains commencent à investir et puis les investisseurs étrangers commencent à investir dans la formation. Ça veut dire l'immatériel, parce que l'immatériel, c'est très important pour le continent. Tantôt on l'avait dit, c'est Jamal qui l'avait dit, les formations en Afrique manquent très peu. Et puis il y a beaucoup de pays où les formations ne sont pas performantes. Donc je crois que quand les Africains commencent à investir dans les formations performantes, ça, ça va booster le développement de l'Afrique. – Jamal, il y a quelque chose à rajouter ? – Oui, absolument. Le continent africain, en tout cas beaucoup de pays, c'est-à-dire 54 pays, mais en tout cas la situation générale qui est apparue est assez paradoxale. Les investissements directs sont assez élevés, pourtant le chômage est important. La croissance est une réalité, la pauvreté est criante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore suffisamment de croissance, il n'y a pas encore suffisamment d'activité économique pour réduire la fracture et créer plus d'emplois, plus de richesses. Ça, c'est un problème. La deuxième chose importante, c'est que le coût du crédit est encore très élevé. Le coût du crédit est élevé parce qu'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de droit de sûreté sérieux, il n'y a pas une garantie des investissements sérieux. Je vous donne un exemple simple. Mettez de l'argent aujourd'hui sur la Roumanie et mettez le même argent sur le Nigeria. Tout le monde sait que le TRI, donc le tour sur l'investissement, est beaucoup plus élevé au Nigeria. La possibilité de faire de l'argent est beaucoup plus importante au Nigeria et pourtant, l'investisseur va plus mettre de l'argent sur la Roumanie. Pourquoi ? Parce qu'il y a la stabilité, la sécurité et l'assurance nécessaires que le coût du crédit ne va être très élevé. Tant que nous n'aurons pas à régler ce problème, et nous sommes capables de le régler, il faudrait juste que nous ayons des politiques économiques intelligentes. Blair, que je n'aime pas beaucoup, dit une chose très intelligente. Il dit qu'il n'y a pas de politique de gauche et droite et une bonne ou une mauvaise économie. Pour le moment, c'est le continent africain, on a plutôt de mauvaises. – Merci. Djemal, c'est à présent la fin de cette émission qui marque également la fin de notre semaine spéciale République démocratique du Congo. Notre prochain volet sera consacré à la relance du dialogue politique en Guinée. M. Amidine Khan, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. Merci. – Merci. – Djemal, merci d'avoir été sur ce plateau. – Merci, Zila, et bonne soirée à tous ceux qui nous regardent. – Et merci à vous, Gratien. – Merci, Gratien, bonsoir à tous. – Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501